... Si vous regardez l'historique de l'Afrique, la lutte a fait partie de la culture de beaucoup de peuples africains. Que ce soit dans le bassin du Congo, que ce soit dans le Soudan, que ce soit en Égypte, les combats de lutte servaient peut-être de demander une femme à mariage, d'avoir une suprématie sur un village, de montrer qu'on est le plus fort, de séduire les femmes, dont la lutte a toujours fait partie de la culture africaine. En Afrique, dans tous les pays, il y avait déjà ce genre de discipline-là. Les jeunes forts du village s'est rencontrés pour démontrer leur capacité et leur force. C'est ça. Je suis lutteur de lutte africaine. La lutte africaine, c'est la technique. Tu accroches ton adversaire, quand il a deux genoux, une seule main au sol, c'est la victoire. Il faut que les deux genoux, une seule main, soient au sol. Là, vous gagnez le combat. La lutte moderne, on l'appelle la lutte olympique. C'est autre chose, c'est des chaussures, des combinaisons. Quand nos ancêtres étaient, ils ne portaient pas les chaussures, ils portaient les rafias, nous voulons garder notre culture-là et nos ancêtres-là. Nous voulons garder vraiment l'originalité de cette discipline. C'est vraiment une discipline originelle que c'est créée par les Africains. C'est une tradition. Il faut être athlète, il faut être complet. Il y a le physique, il y a la technique, il y a l'endurance, il faut être prêt. Si je suis, tu n'es pas forte, tu n'es rien. On peut gagner dans un mois de 5 secondes. Il n'y a pas moyen de risquer. Quand vous risquez, vous perdez automatiquement. Tandis que la lutte libre, on peut te mettre à terre, tu reviens, tu gagnes aussi le combat. Ici, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu tombes trois appuis, le combat est terminé. Tu tombes sur les fesses, le combat est terminé. Si on te fait sortir de l'arène, un avartissement. Tu sortes deux fois, deux avartissements. Troisième fois, disqualifié. Vous savez, nous avons ce que nous appelons la biche restée. Qui va faire son entrée aux Jeux olympiques à Paris 2024. On est parti sur une synthèse des différentes luttes, principalement en Afrique, pour créer la biche restée. Qui va entrer aux Jeux olympiques qu'on appelle lutte de plage. C'est un combat. Mais c'est la tradition, c'est la fête. C'est la tradition. Nos pères faisaient la fête. Nous aussi, nous devons faire la fête. C'est sauf. C'est sauf. C'est sauf. C'est sauf. Bye.